La légende du Chaboc, le monstre de Saint-Wenceslas. Savais-tu ça qu'il ne faut jamais aller dans le sous-sol de l'école Jean-23? Parce que c'est là qu'on a enfermé le Chaboc. Ça, c'est une créature immortelle qui entre Saint-Wenceslas depuis toujours. On raconte qu'il y a deux ventes pour mieux digérer ceux qui le dérangent, puis trois yeux, deux en avant, un en arrière, pour mieux voir ses proies. Puis là, je ne te parle pas de ses griffes ou de ses crocs. C'est plus long puis plus tranchant que tout ce que tu as déjà vu. L'histoire officielle, c'est que l'église de Saint-Wen a été construite au milieu de la route, pour éviter de favoriser les propriétaires des terres d'un bord ou de l'autre. Mais la vraie raison, celle qui est restée cachée, c'est qu'on voulait cacher la sortie du terrier de l'étrange créature, le Chaboc. L'église a permis de le contenir dans les souterrains, mais il possédait tout un réseau de tunnels sous le village, donc le Chaboc est apparu dans le cimetière. On a fabriqué en vitesse une petite cabane pour l'empêcher de sortir, puis on a déménagé tout le cimetière. Le Chaboc, prisonnier, hurlait sans arrêt. Les gars du village ont commencé à le mourir pour qu'ils se taisent. Ça marchait, mais surtout quand c'était les produits locaux, tu sais. Dans ce temps-là, le monde se calmait pour quelques heures ou quelques jours. Mais c'était pas assez. Les gens du village voulaient une grosse bâtisse pour enfermer l'animal. Fait que les ouvriers ont commencé à ériger un bâtiment. Le Chaboc restait tranquille quand les gars sifflaient, chantaient, riaient. C'est là que les gens du village ont compris. On a besoin de deux trucs pour que le Chaboc reste tranquille. Si on a des produits locaux comme des fruits, des légumes, du sirop d'érable ou du vin, puis de la musique et des fêtes, le Chaboc, il est silencieux. Fait qu'on a établi toutes sortes de célébrations au village. Des courses de bêcheuses, l'exposition de voitures anciennes, ou même le gros marché aux puces, tu sais, le genre d'événement qui calme la bête. Puis quand la commission scolaire a annoncé aux gens du village qu'il y aurait une école, la bâtisse était prête, était déjà utilisée pour contenir le Chaboc. C'est là que les villageois ont une idée magnifique. Ils ont demandé à ce qu'il y ait des cours de musique à l'école de Saint-Ouen. Comme ça, le Chaboc aurait toujours, même l'hiver, des airs pour l'apaiser. Et c'est pour ça que dans notre commission scolaire, l'option musique du primaire est à Saint-Ouen. Grâce à ça, les gens de Saint-Ouen peuvent cohabiter avec le Chaboc. Sous-titrage Société Radio-Canada